... Nous sommes dans la cuisine du château-musée du Kailan, précisément dans l'alcove. L'alcove, c'est la petite chambre qu'il y a dans cette cuisine. L'alcove qui est ici au Kailan, la chambre de l'un des domestiques, en l'occurrence la cuisinière. Alors la cuisinière n'est pas en train de dormir, je ne vais pas la réveiller. Je vais juste lever les draps et je vais vous montrer quelque chose. Ce quelque chose, voilà, c'est ce qu'on appelle un chauffe-lit ou un moine. Rien à voir avec ces messieurs dans les monastères. Alors, notre moine, notre chauffe-lit, vous le voyez, on le place sous les draps. Alors, quoi il sert ? Eh bien, comme son nom l'indique, à chauffer le lit. Alors là, on a une pièce qui est assez, je veux dire, qui est incomplète, je dois le reconnaître, puisque, vous pouvez l'apercevoir, dessous se trouve un petit crochet. Et en fait, à ce crochet, on va y accrocher, eh bien, un récipient dans lequel on va mettre de la braise. Et c'est ce qui va permettre, eh bien, de chauffer le lit. Alors, pourquoi chauffer le lit ? Parce qu'au fond, on se dit, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Oui, certes, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Mais il faut bien s'imaginer qu'autrefois, au XIXe siècle, au temps d'Eugénie et de Maurice de Guerin, dans ces maisonnées, notamment l'hiver, il fait relativement très froid. Les courants d'air sont fréquents. Et comme point chaud dans les maisonnées, il y a certes le foyer au niveau de la cuisine, mais les lits sont quand même assez froids. Donc, pour chauffer ces lits-là, eh bien, on va placer soit un moine, soit une bassine noire, qui est une, vous en avez déjà vu peut-être une bassine arrondie avec une longue tige dans laquelle on va mettre, dans cette bassine, eh bien, des braises également pour chauffer le lit. Il y a aussi le système des briques ou des bouilloires.